allô 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 bonsoir bonsoir comment allez vous j'espère que vous allez bien moi ça va ça va ça va alors d'abord ce qu'on va faire notification est ce que est ce que je peux lui dire de et de dater parce qu'on est ligne s'il te plaît j'aimerais bien que tu envoies un message sur mon discord s'il te plaît petit bot pour signaler à tout le monde que nous sommes en ligne ce serait pas mal à 3 live est ce qui va envoyer un message oui j'ai bien j'ai un brave petit bon dragon quest donc dragon quest 11 même on va reprendre j'ai baissé un peu le son voilà donc la quête de pax est pour à mince j'ai oublié je suis bête à ce que attend c'est ça ce n'est pas j'ai oublié de télécharger ma partie bye parce que du coup j'ai joué tout à l'heure hop donc il faut que je télécharge ma partie oui appliqué au bloc oui alors donc j'ai récupéré eric on va relancer le jeu donc résumé par rapport à la dernière fois donc on est allé donc quand on s'était arrêté d'un fois j'étais allé jusqu'à snifle lime et donc maintenant on est en dit on maintenant qu'on est arrivé à snifle lime en fait il ya les gens ils veulent pas nous parler enfin apparemment les gens sont enfermés dans la maison et on vient de se rendre compte que les gens étaient tous transformés en or incroyable apparemment il y aurait une malédiction qui fait que les gens sont transformés en or etc mais tout le monde croit que c'est la sorcière qui a fait ça la sorcière qui avait à snifle lime et en fait non c'est pas du tout elle est apparemment donc il ya des gens qui viennent qui viennent nous ont des monstres qui viennent enlever les gens transformant en or et apparemment c'était les les vikings du coin je sais pas je vais je vais voir ce qui nous résume voilà la quête de passer pour retrouver ses amis et pour rejoindre arborea se poursuit et le mène à snifle lime il se propose de trouver l'origine de l'épidémie de fièvre de l'or un mal étrange qui transcende les habitants en statues dorées incidément il découvre le passé d'eric et est son ami à retrouver la mémoire dans l'espoir de trouver un moyen de sauver les habitants nos héros pénètrent dans le château de gladiature où ils font une effroyable découverte leur chef gildorah n'est autre que mia la soeur d'eric ils parviennent à vaincre gildorah mais les pouvoirs de mia s'emballe et menacent de transformer en or tout ce qui l'entoure eric se prépare à donner le coup fatal mais pas que celle s'aperçoit que mia a repris ses esprits et il en empêche à la dernière seconde réalisant qu'il peut encore sauver sa soeur eric se précipite sans prêter attention aux forces magiques qui l'entourent il prend mia dans ses bras et ce faisant brise enfin la malédiction ce qu'en fait avant ils étaient chez les chez les vikings et du coup chez les vikings ils étaient ils ont été élevés par les vikings donc on a enfin appris le passé de 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 eric ils ont été élevés par les vikings et le truc c'est que bah là un moment il a dans un raid des vikings il a dérobé un espèce de collier qu'il a offert à sa soeur pour son anniversaire sauf que ce collier fait qu'elle changeait ce qu'elle touchait en or et à un moment en fait c'est elle même qui s'est changé en or et a été bloqué du coup il est parti et il a essayé de trouver un moyen de la sauver et elle quand bah quand l'arbre oui y'a pas ce costume pour eric ouais quand l'arbre est tombé et du coup a entraîné le monde du chaos mortégore l'a réveillé et il l'a un peu tourbillonné dans sa tête du coup c'est devenu une méchante elle disait ah je t'en veux tu m'as abandonné tout ça l'épidémie de fièvre de l'or est enrayé les habitants de sniffleheim qui avait été transformé en statut retrouvent leur forme humaine mia affaibli mais bel et bien sauve reste à l'église pour se reposer eric a enfin trouvé le pardon qui lui avait promis l'oracle l'équipe peut alors reprendre sa quête pour vaincre le seigneur des ombres et faire rejaillir la lumière et au passage on a obtenu une nouvelle dragon ball et ça c'est cool voilà donc nous voici à sniffleheim après avoir sauvé non n'a pas tout le monde il nous manque encore les filles et donc on va aller vers galopolis on va donc retourner au bateau après avoir sauvé tout le monde non et j'ai déjà jade j'ai récupéré jade jade au secours attend il ya une quête à prendre la quête j'ai pensé à faire aucune quête d'ailleurs prochaine fois quand je jouerai en stream je ferai les quêtes ça j'avancerai pas dans l'histoire mais au moins je progresserai alors c'est con parce que cette nuit j'ai plus de rien une heure de plus grâce au changement d'heure mais par contre j'aurais bien aimé avoir encore un jour de repos pouvoir profiter un petit peu ça j'ai pas vraiment l'impression de pouvoir profiter de mes repos outre mesure même si voilà j'ai joué un peu à dragon quest aujourd'hui j'ai fait des parties de cartes avec phalène et 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 sad c'est cool ce qu'à phalène et sad qui sont venus à la maison ah mais il ya d'autres quêtes oui faisons les autres quêtes et maintenant en plus eric il a son sphérié complet ça c'est cool ah c'est cool d'ailleurs toi je sais pas tu étais content qu'ils aient to be ou pas ou tu t'en bats un peu les steaks c'est moi j'ai vu ça j'ai fait ah d'accord ouais content sans plus quoi certes c'est bien mais c'est pas un truc que tu attendais à tout prix quoi allez ouais bah oui je me doute bah du coup tu attends qui comme perso parce que là pour l'instant il ya juste si rare en dlc du coup to be ce sera le prochain ou c'est juste c'est annoncé mais il y en aura d'autres enfin il y en aura d'autres avant ah et du coup le truc d'or il a disparu galopolis c'est par où déjà galopolis c'est par où déjà allons-y prochain c'est wang ah oui wang c'est vrai qu'il est pas en plus ça c'est le perso que je jouais ça wang c'est complètement perso en plus en plus blâb!!!! non Par contre, il faudrait que j'arrive à avoir des nouvelles armes pour Eric. Parce que bon, ça se voit que je l'avais pas depuis un moment parce que là, le mouvement que j'ai, il est ultra faible. Je vais accoster histoire d'avoir les points de TP parce qu'il faut que je remette tout du coup. Et Lizardman, c'est vrai que ça peut être cool. Surtout qu'en plus, tu peux créer des hommes lézards dans le jeu. Après, Lizardman, c'est pas un genre de sophitia en vrai au niveau du gameplay ou ça change vraiment ? Ouais, c'est ça, ouais, non, j'avais vu, mais... C'est que c'est que je me souviens. À l'ancienne, j'avais joué un peu Lizardman, mais c'est épais bouclier, quoi. Après, c'est vrai qu'au niveau des allonges, au niveau des mouvements et tout, c'est pas la même chose. C'est un style plus bestial, d'accord. Alors que sophitia, c'est plus gracieux. Mais du coup, Edgemaster, tu crois qu'il y sera aussi ? Parce qu'il est dans l'histoire, mais... Ah, du coup, les hommes poissons, ils sont là ? Ah oui, donc les... les hommes poissons, ils habitent tous ici, en fait, maintenant. Ah, mais c'est vrai que je suis pas retourné ici depuis que je peux ouvrir les portes rouges. On a un coffre à les récupérer. Oh, couronne de gluons. Attends, c'est juste pour le craft, il y a la couronne de gluons ? Ah oui, c'est pour le craft. Ok. Ouais, mais après, bon... Ouais, c'est intéressant qu'il ait son style à lui, mais tu vois, quand même le principe d'un personnage qui maîtrise toutes les armes et tout, ça peut être sympa comme truc, tu vois. En vrai, il y a quelque chose à en faire. D'ailleurs, il est où le bonhomme à qui il faut parler pour les... D'ailleurs, il est où le bonhomme à qui il faut parler, tu vois, 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 tu vois. Mince, il est où le petit sniper à qui il faut parler quand t'as cassé tous les trucs. Il est pas caché là ? Il est caché où la poulette ? Oh, je sais plus où il est. Ceux qui est même pas là. Ou alors, du coup, c'est lui qui le remplace, non ? Oui, voilà, bah, tu vois, en plus, c'est exactement ce à quoi je pensais. C'est exactement à ça que je pensais, en plus. Ah, dans le style perso qu'il utilise plein de trucs, ouais, bah oui, Bart, c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, évidemment. Bah, je sais pas où il est. C'est pas grave. Allez, on reprend la route. D'ailleurs, en parlant de Dissidia, il y a tout à l'heure, Fallen, elle nous a fini le Shinryu. Parce que ça me gavait, j'avais essayé de le battre et j'avais fait, ouais, vas-y, il est trop compliqué. Ça m'avait un tantinet saoulé. Mais du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là du jeu, tu peux récupérer les personnes un peu dans l'ordre que tu veux, non ? Je viens de penser, en fait. Si ça se trouve, je suis allé à un moment, en fait, où c'était censé être plus dur, alors que normalement, j'étais déjà sans savoir récupérer les filles. Ça, si ça se trouve, c'est pas le cas, en fait, j'ai fait dans le bon ordre, mais... Par contre, le ciel ici, wow ! Pas cool, hein ? Ouais, Jade, oui, tu peux la récupérer dans l'ordre que tu veux, ouais. Ouais, parce que Jade, c'est dans un truc à part et tout, ouais. Bah, j'ai quasiment récupéré tout de suite, en fait, Jade. Ah oui, bah si, en plus, il m'apprend à forger les trucs de mitrille, ça, ça peut être cool. Ah, et du coup, les hommes poissons, ils sont un peu partout, en fait. Ouvrons les portes rouges, parce que maintenant, on peut le faire. La porte magique. Bonjour. Ah, plan céleste. Sept angélique, paire de sandalées. Ah, mais c'est nice, ça. Donne-moi plus de recettes. Morceaux de bionics. Ouh, mini médaille. Ouais, les jumelles, tu les récupères forcément en dernier. Moi, j'imagine, de toute façon, il y a un truc par rapport à l'histoire, donc... C'est normal. Alors. On va sortir de la ville. D'abord, un petit tour à l'auberge. Ce serait pas mal. D'ailleurs, bon, là, ça va, j'ai récupéré de la thune, mais... Oh, putain. J'ai dépensé tellement de thunes pour le boss d'avant. En fait, la sœur de Eric, là, le boss, il est tendax, quand même. Enfin, j'ai eu un peu de mal, quand même. Mais je pense que c'est parce que, voilà, j'avais pas changé mon équipement depuis un moment. J'y suis allé un peu... J'y suis allé un peu les doigts de pierre d'éventail. Bah, au pire, voilà. C'est pas important d'y aller maintenant, mais au moins, tu vois, au moins, j'aurai le TP. Au moins, j'aurai le TP, tu vois. Bah, c'est juste histoire d'y passer pour dire, voilà. De toute façon, en vrai, maintenant, je peux aller où? Ah oui, non, Galopolis! D'accord. Oui, 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 oui. D'accord, oui, non, puisque... Là, on n'est pas Galopolis, on a Gondolia. Attends, on va parler à l'équipe. Où est-ce qu'on va maintenant? Sans toi, je n'aurais peut-être jamais pu sauver Mia et ainsi trouver le pardon. Maintenant que tout est terminé, le rocher en or qui bloquait les routes autour de Sniffelheim devait avoir disparu. Nous allons enfin pouvoir rejoindre Arboréa. En route! Allons chercher ce dont nous avons besoin pour réduire ce mort-et-gore en miettes. Je peux compter sur mon aide, partenaire. Ah oui, bah oui, bah... Tout simplement... Tout simplement, en fait, il faut aller à... Arboréa, en fait. Ouais, pareil, ouais. Entre les deux coussins du canapé. Ah mais les vikings, ils sont redevenus normaux. Moi, je joue Talim. Moi, je joue Talim comme à l'époque du 2. Il y avait un moment où je jouais Sofitia, je me souviens vraiment à l'ancienne sur le premier Soulka. Et après, sur le 2, j'ai découvert un peu Talim. Bah oui, évidemment! Evidemment! Voyons! Le pire, c'est que je m'en suis rendu compte après, en fait, je me disais, mais déjà à l'époque, je la jouais. Et du coup, après, je me suis fait, merde, déjà à l'époque, je jouais les... J'avais un truc pour les lolis, en fait. Mais après, sinon, j'aime bien Wong et Yun-sung, mais... Enfin, c'est cet archétype-là, tu vois. C'est ça, c'est nous. C'est ça, c'est nous. Ah, les chances de critique, oui. Et après, c'est puissant d'attaque au poignard, plus 30. Ok, ça c'est bien, j'achète. Ah oui, Sylvando! Du coup, pour l'épée, il faut que je débloque là. Sinon, j'ai quoi? J'ai adresse, agilité. Ah, c'est quoi? C'est puissant d'attaque au poignard, on s'en fout. Charme. Joli cœur. Ouais, on va plus le... C'est plus un support, donc vaut mieux qu'on augmente ses stats comme ça, augmenter son charme, etc. Ce sera pratique pour les gluons de métal quand on les fermera. Ah, Zig... Zigufuilido! Zig... Zigufuilido. Mais du coup, c'est quoi la différence, en fait? Entre le style de jeu de Zigufruil et le style de jeu de Nightmare, en fait. Je ne suis jamais allé ici, je crois. Non? Non, c'est ça, je crois. Je ne suis jamais allé ici. D'accord, très bien. Eh bien, explorons! Ah oui, mais d'accord, ok, je ne peux pas aller de l'autre côté. Wait, wait! Oui, non, ça ne répond pas vraiment à la question. Après, c'est plus, ouais, ils n'ont pas les mêmes options et tout. Après, je sais que, ouais, pour Soulka, parce que moi, je pense en termes... Tout ce qui est street, etc. Tu vois, en termes de jouabilité. Mais c'est vrai que, là, pour le coup, en fait, ce qui différencie vraiment les persos entre eux, c'est plus les allonges, les temps et tout. Ce n'est pas vraiment... Ils n'ont pas vraiment des archétypes de gameplay à part entière, en fait. Contrairement à des jeux comme dans Street, etc. Où, là, vraiment, tu as des trucs qui se différencient. Et du coup, quand j'aurai le truc qui permet de voler dans ce jeu-là, est-ce que je pourrais me poser où je veux sur certaines îles? Notamment pour aller sur le genre de truc qui n'est pas atteignable ici. Zigg est plus défensif, d'accord. Plus bourrin agressif et fait plus de dégâts. Ouais, bah, après, c'est... Typiquement, c'est ce que je voyais... Je voyais comme... Comme archétype. Tu vois, si tu ne me l'avais pas dit, j'allais te dire, ouais, c'est un truc un peu comme ça, ouais. Parce que Zigg frites, c'est le gentil. Mais, par contre, ce que je n'ai pas compris dans Soul K6, c'est deux persos différents, en fait. Parce que Nightmare, ce n'est pas censé Zigg frites. Parce que là, en fait, dans celui-là, il dit, ouais, toi qui as tué mon père, je crois, ou un truc comme ça. Ah oui, non, c'est bon, du coup, je sais comment attendre les trucs que je ne pouvais pas avec le dragon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il m'a là. Hop, atterrissage. Ok. Oh, un saphir de sagacité. Il n'y a rien d'autre par ici. Non. Du coup, le truc ici. Il faut que je me pose pour la voir. Ah, je ne peux pas la voir d'ici. D'accord. Je ne vois rien. Du coup, je fais comment ? Je fais comment ? Je fais comment ? C'est juste après la défaite de Knight. D'accord. Bah, ouais. Après, c'est vrai que je n'ai pas fait les histoires de tous les persos encore. Oh, l'histoire de Talim, elle était chiante. Mon Dieu. Après, je me doutais que le perso n'était pas intéressant, mais... Par contre, le mode histoire, il est pauvre. Oh, des tronches qui parlent... Avec à peu près un fond derrière et encore même pas. Oh non, c'est... C'est wow. Je ne m'attendais pas à ça. Oh ! Une agate d'évolution, ça, à quoi ça ? Ça a l'air stylé. Mais ramasse-le. Pire ésotérique. Oh. Est-ce qu'on a tout ramassé ? Oui. Posons-nous. Attention à Anterrissage ! Ta-ta-ta-tun. Tan-tan-tan. Sous-titrage ST' 501 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 Évidemment... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501